Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Animal Briefing numéro 2 avec Margot. Bonjour ! Et Alex. Bonjour ! Margot, peux-tu nous parler de la première position du chat ? D'accord. Quand le chat est allongé sur le ventre, cela veut dire que le chat est détendu. Les yeux à moitié fermés, l'air calme, ils patouillent. Ce pétrissage refait le geste qu'il faisait bébé, en pressant la mamelle de sa mère pour mieux faire sortir le lait. Quand il refait ce geste adulte, ça le détend tellement qu'il ronronne de plaisir. Je vais essayer. Ah ouais, ça marche, elle ronronne. Expérience réussie ! Bon Alex, arrête de ronronner, dis-nous plutôt la suite. Bon d'accord ! Alors, quand il se frotte contre une porte ou ta jambe, il dépose des signaux odorants, produits par des glandes qu'il a sur le front, le menton, les joues et la base des oreilles. On ne peut pas les sentir, mais lui, il peut. Ça lui rappelle comment sont les endroits où il en a mis. Exemple, ici c'est un lieu calme et tranquille. Ou bien, c'est humain et gentil avec moi. Gentil petit chaton. Non ! Enfant presque. Bon Margot, peux-tu nous parler de la prochaine position ? Oui, c'est la position pour dire bonjour. Il lève sa queue et il lève la tête vers quelqu'un. C'est qu'il est content de le voir. Il peut aussi faire ça pour dire bonjour à un chien ou à un autre chat qu'il aime bien. Souvent, il ajoute à ce bonjour des frottements autour des jambes. Entre animaux, ils diront bonjour en se frottant la tête, contre tête et flanc contre flanc pour mélanger les odeurs. Alexa, euh, Alex. Comment savoir si son chat veut des caresses ? Je m'appelle Alex, c'est pas Alexa. Pour dire qu'il veut des caresses, il montre son ventre. Ça veut dire aussi qu'il a confiance, car le ventre est la partie vulnérable du chat. Quand il fait ça, il faut donc le caresser, mais sans appuyer trop fort pour ne pas lui faire mal au ventre. Car c'est son endroit le plus fragile. Pratique. Margot, comment on fait reconnaître ses amis ? Ils se sentent mutuellement, on dirait qu'ils font la bise. Mais, en fait, ils vérifient que le chat qu'ils rencontrent, c'est lui qui est leur ami. Non, c'est pas mon ami. Et ne leur veut aucun mal. En respectant l'odeur d'un chat rencontré, ils savent aussi où il a été, même s'il va bien. Pas besoin de demander, comme les humains. Merci à Alex et Margot. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller au CDI pour voir un article du journal de Mickey, numéro 3868. Ou alors un livre qui vient d'arriver, Le langage secret des chats. N'oubliez pas de... Likez. Commentez. Activez la cloche. Partagez. Vous abonnez. Et merci à notre caméraman Lazare. Au revoir.